on va apprendre à afficher une description comme je vous l'ai montré au tout début de la section parce que quand vous cliquez sur le code que vous avez reçu évidemment rien ne se passe mais normalement à chaque nouvelle il doit avoir quelque chose qui se déroule pour vous permettre de lire plus de détails sur la nouvelle d'accord donc la newsfeed d'accord la file d'actualité elle contient une liste d'articles et chaque article a une source que vous voyez là un titre une date de publication et bien sûr dans la description que vous ne pouvez pas voir d'accord on va inspecter le code quand vous faites clic droit inspecter on remarque que la source de l'article le titre et la date de publication sont sous une livre qui a la classe item que vous voyez là d'accord et le texte de l'article celui qui est caché il est dans un div qui a la classe description d'accord il convainc d'agir avec tout ça grâce à 10 points comme je le dis comme vous cliquez il n'y a rien qui se passe d'accord mais on va faire un truc on va ouvrir notre éditeur du code voilà comme vous pouvez le voir dans index.html j'ai appelé jquery la version 3.3.1 et j'ai lié mon code html mon fichier html à mon script app.js donc on va aller dans app.js et on va utiliser jquery pour sélectionner la place css qui est article que je vous montre ici vous voyez la place css article ici c'est elle qu'on va sélectionner ok on va du code donc on va faire tout ça dans une fonction qu'on va appeler mail d'accord donc c'est une fonction fonctionne en parenthèse d'accord et j'ouvre mes coups là pour mettre le code la fonction bien sûr je mets mon point vigueux ou oublier pour éviter les oublis je descends ok et donc de ma fonction on va sélectionner l'élément html qui est la classe article donc je fais dollars du point article ok une fois qu'on a sélectionné on va voir si j'étais à cliquer là dessus ou pas donc avec la méthode clic voilà ok donc comme on l'a vu la méthode clic c'est un gestionnaire d'événements d'accord et donc à l'intérieur du gestionnaire d'événements on va afficher la description c'est à dire que l'élément cliquer on affiche la description en utilisant une fonction bien sûr à l'intérieur des clics je vais mettre mon point vigueux ici pour éviter les oublis aussi donc à l'intérieur des clics je vais mettre une fonction parenthèse et mes accolades et je descends et la fonction elle aura tout simplement pour objectif de dérouler ma description pour dérouler la description je vais donc sélectionner l'élément qui est la classe description que je vous ai montré donc celui-là j'utilise dollars entre parenthèses vis ok pourquoi vis parce que vis ça fait référence à l'élément courant d'accord ou à l'objet sélectionné et l'objet sélectionné dans notre cas c'est article on sélectionne article d'accord et on va sélectionner dans article le child le children d'accord et le children en fait va nous permettre de chercher à travers les éléments enfants directement liés à l'élément courant c'est à dire tous les enfants de l'élément HTML qui est la classe article quand on revient dans notre éditeur de code on remarque que regardez je ferme là vous voyez on est dans article je vais dérouler article on voit que la description est un enfant de article donc parmi tous les éléments HTML qui ont leurs classes respectives moi je vais chercher la classe qui m'intéresse la classe qui a mon texte c'est la classe description donc dans mon children je vais mettre tout simplement la classe description voilà et maintenant la classe description je vais utiliser la méthode show qui c'est comme si je disais à jQuery de m'afficher l'élément sélectionné d'accord ? donc show tout simplement parenthèse parenthèse d'accord ? et je sors complètement la fonction et je dis à jQuery avec le dollar document je dis à jQuery de me charger fonction main si la page web est complètement chargée voilà on va donc voir ce qui se passe je viens ici comme vous l'avez remarqué je clique mais rien qui se passe n'est-ce pas ? je vais fermer j'actualise boum vous voyez vous voyez là les descriptions elles sortent n'est-ce pas ? voilà si vous avez fait ça alors beau boulot on va voir comment cacher une description parce que vous pouvez remarquer que quand je clique la description ne se referme pas donc comme je l'ai dit quand on clique sur un article il y a l'événement de clic qui s'exécute d'accord ? donc il va entraîner l'exécution du gestionnaire d'événements de clic d'accord ? qui va nous montrer la description de l'article qui a été cliqué mais quand on clique sur plus d'articles dans le fil d'actualité quand je clique sur le Blanc James il va se dérouler mais les autres ne se ferment pas d'accord ? donc on va faire en sorte de refermer les autres descriptions c'est simple pour refermer les autres descriptions on va repartir dans notre code et on va réfléchir au clic de l'article qu'est-ce qui doit se passer ? il y a deux choses qui doivent se passer dans ce cas la première chose c'est que l'élément qui avait la classe description va se fermer tous les éléments qui avaient une classe description vont se fermer et l'élément en cours qui est sélectionné seul l'élément en cours qui est sélectionné va avoir sa classe son enfant c'est-à-dire son élément enfant qui est à la classe description ouvert d'accord ? donc sur la première ligne du gestionnaire d'événements clic qui sont là on va mettre une ligne d'accord ? pour sélectionner l'élément qui est à la classe description et le cacher pour ce faire on va faire $ pour sélectionner ma classe description ok ? et on va lui appliquer la méthode height height ça veut dire cacher un virgule à la fin show ça veut dire montrer on est d'accord ? donc pour bien expliquer ce qui s'est passé quand on clique sur l'article je viens ici quand on clique sur cet article par exemple tous les autres éléments toutes les autres descriptions vont se fermer si jamais il y avait une description ouverte elle va se fermer et seule la description qui est enfant à l'article sélectionné va se montrer d'accord ? donc on va réactualiser notre code et je clique sur la première nouvelle c'est au vent quand je clique sur Zidane vous voyez que automatiquement la première nouvelle sur Oschool c'est réduite génial bublu c'est parti c'est parti c'est parti